Alors quand on pense à la musique italienne de la fin du 19e siècle, on pense souvent à l'opéra, que ce soit Tosca, la Traviata, pour prendre un peu deux des grands chefs-d'oeuvre de Puccini et de Verdi. Et ce qui est formidable dans ce concert ce soir, c'est que ça permet d'entendre un autre visage de la musique italienne, c'est-à-dire la musique religieuse. Et que ce n'est pas forcément l'image qui vient immédiatement en tête quand on pense à Verdi ou à Puccini. Et ce qui est encore plus formidable dans ce concert, c'est que ça permet d'entendre aussi la diversité de la musique religieuse italienne. C'est-à-dire une musique religieuse qui est très sensible à l'opéra, qui est très tournée vers la séduction, qui est extrêmement publique. Là je pense à la messe de Puccini qui est une œuvre de jeunesse. En plus, Puccini, les fils, petits-fils de compositeurs. Donc la musique religieuse, j'ai envie de dire qu'il a bu quasiment au sein maternel. D'ailleurs, son oncle maternel était lui-même compositeur de musique religieuse. Et donc, tout de suite, Puccini se tourne vers la musique religieuse. Et puis, on va entendre un autre aspect. Ce sont donc les quatre pièces sacrées de Verdi, qui sont le testament de Verdi. C'est-à-dire une œuvre que Verdi compose quand il est vraiment au soir de sa vie. Sa femme chérie, Giuseppina, est morte. Ses amis ne sont plus là. Il est à la fois très seul et c'est le plus grand compositeur vivant italien. On est dans les années 1890. C'est d'ores et déjà un géant. Et alors Verdi s'affranchit complètement des codes de son époque. Et il fait une musique qui est absolument intemporelle, qui pourrait avoir été composée à son époque, qui pourrait avoir été composée il y a 100 ans, qui pourrait avoir été composée 50 ans plus tard. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et donc, je trouve que rapprocher ces deux œuvres, c'est à la fois une musique dans une temporalité, disons post-romantique avec la messe de Puccini, c'est-à-dire une musique où la scène de l'opéra et l'hôtel de l'église se confondent. Et en même temps, avec les quatre pièces sacrées de Verdi, on a une œuvre qui est incroyablement émouvante et qui est finalement la lettre d'adieu laissée par un vieil homme, par un compositeur qui a connu la gloire, qui a connu l'engagement politique, qui a connu la déception, qui a connu l'amour, qui a connu tout finalement, et qui livre une œuvre, lui qui est assez peu croyant. Sa dernière œuvre est une œuvre religieuse. C'est quand même magnifique, non, de la part d'un compositeur qui se définissait lui-même comme quasiment athée.